C'est bon, vous avez cliqué ? Bon toutou. Oh, quelle horreur ! On n'est pas censé parler comme ça à son autre sens ? Non, jamais ! Ah merde, pardon, j'ai pas suivi le brief. Ça va les gars, bonjour Manuel. Bonjour. On a eu un bonjour rapide avec le casque déjà enclenché et tout, on est bon. Il avait déjà son micro et mieux que ça, il a déjà ses notes. Ça va Manuel ? Bah oui, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais hâte qu'on finisse. Il te plaît vraiment le sujet aujourd'hui. Oui. Ça va Léo ? Ouais, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un livre de Jordan Belfort. Pas du tout. Pour une fois, je suis allé chercher un peu dans les refs de Manuel et moi, j'ai pas lu le livre. Pour une fois, je suis allé chercher dans les refs. Bah oui, sinon ça s'entendrait, on ferait des meilleurs podcasts. Voilà, et du coup, on en a déjà parlé un tout petit peu et on l'a cité à plusieurs reprises, mais on n'en a jamais fait un podcast dessus. C'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins que Manuel, tu aimes particulièrement, il faut le dire. Alors rien de personnel avec elle quand même. Ah non, non, surtout, non, non. C'est juste la règle. La règle. Dans les premières pages, Mel Robbins définit assez bien cette règle des 5 secondes. C'est-à-dire celle que tu as lue ? Tu n'as pas lu que 5 secondes, Romain, ce n'est pas ça le but. Ah bon ? Non. Bon, moi je me suis arrêté lorsqu'elle dit au moment précis où vous avez l'instinct d'activer un objectif, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et mettez-vous en mouvement sans quoi votre cerveau vous arrêtera. Ok. Donc l'idée c'est de dire qu'au-delà de 5 secondes, tu réfléchis trop, tu te trouves trop d'excuses pour ne pas faire un truc et à ce moment-là c'est foutu. Non, c'est pire que ça. Ah c'est pire que ça ? C'est pire que ça. Pourquoi tu es debout sur la table à Manuel ? Non. Il est trop chaud. J'adore. J'adore ce sujet. Il enlève le pantalon, ça me... J'adore ce sujet. Parce que malheureusement on est entouré de gens qui ont besoin de ces conseils et de les comprendre parce que... Cheers. Ah. On n'a pas fait de cheers, je sais que c'était lancé. Je suis en train de dire un truc. Je sais mais... Il n'en a plus rien à foutre lui. Non mais... Allez. Je crois qu'il vient que pour boire maintenant. Je crois aussi. Le jus de pomme. Donc on est entouré de gens qui souffrent de ça et nous-mêmes aussi un peu, enfin surtout vous, mais la question c'est que biologiquement, ton cerveau est fait pour la survie. Ouais. Et donc biologiquement, dès que tu vas penser à faire quelque chose, qui te challenge un minimum, il va te dire dans les cinq secondes, surtout, surtout ne fais rien. Surtout ne fais rien de risqué, surtout ne fais rien qui va te demander un effort, etc. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui restent assis devant Netflix au lieu d'aller à la salle et à force de penser à aller à la salle, ils arrivent à s'autoconvaincre qu'y aller le lendemain, c'est pas mal aussi. Ok. Donc en fait, plus tu réfléchis à un sujet, plus tu trouves naturellement, intellectuellement, d'arguments pour ne pas faire. Donc tu restes cloîtré au fond de ton lit à réfléchir à un truc. C'est même pas la peine d'hésiter. La conclusion, ça sera que tu ne vas rien faire. Ok. Il y a un exemple tout con qui fonctionne chez moi, que j'ai essayé, c'est le matin, pour éviter de procrastiner un peu sur mon téléphone, etc. Je me dis, dans trois secondes, je me lève. Et c'est tout con, mais je trouve que ça te donne genre un premier challenge de la journée. Tu fais trois, deux, un et tu te lèves du lit. C'est juste le premier truc à la con. Mais je trouve que démarrer sa journée un peu brutalement, ça peut montrer aussi le niveau d'efficacité que tu veux dans ta journée. D'ailleurs, on m'a dit que ta bite se levait avant dans le reste du corps. Toujours. Est-ce qu'attendre trois secondes, c'est pas un peu un truc de branleur quand même ? Ah bah dans son cas, oui. Donc en fait, au-delà de cinq secondes, si je comprends bien, ton cerveau, il veut attendre au moins cinq secondes pour analyser la situation. Et ces cinq secondes passées, il va commencer à te dire, ah mais non, on ne va pas faire du sport parce que demain, tu vas avoir des courbatures. Et puis peut-être il va pleuvoir, des trucs comme ça. C'est exactement ça. En fait, tu as cinq secondes pour ne pas laisser ton cerveau prendre la main sur ta volonté ou ta détermination. C'est la règle du bonbon. Je crois qu'on en avait parlé, mais je le redis pour ceux qui nous rejoignent maintenant, qui n'auraient malheureusement pas écouté d'anciens épisodes. Abonnez-vous. Il est encore temps. C'est la règle du bonbon qui tombe par terre. Tu fais tomber un bonbon par terre. Si tu le ramasses en moins de cinq secondes, tu souffres dessus, tu le manges. Au bout de cinq secondes, ton cerveau te dit, il faut le jeter. Il est sale, il y a des bactéries, je ne peux quand même pas le manger. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus. On a observé des gens et on les a mis dans cette situation. Et la règle est confirmée. Emel Robbins en parle dans son livre. Mais avant qu'on rentre dans tous ces détails-là, je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi changer. Parce qu'on se dit, ok, il y a quelque chose qui va nous freiner par rapport à une décision, par rapport à un changement qu'on doit faire, par rapport à une décision qu'on doit prendre. Mais dans beaucoup de cas, il y a plein de gens qui n'intellectualisent pas le changement ou qui ne le comprennent pas. Et si c'est un mécanisme de défense, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le changer ? Oui, et il y a plein de choses à dire. Pour tout vous dire, j'ai 20 points. Alors moi, j'ai une question avant ces 20 points. Ah, attendez, mais moi j'ai une famille et tout. J'aimerais les revoir un jour. On dit souvent et on conseille souvent de prendre le temps avant de répondre. Ou on l'a même dit parfois, nous, dans les podcasts, de attendez quand un client vous demande quelque chose ou autre, ne dites pas tout de suite que vous avez la solution, laissez un peu prendre du temps et tout. Donc il ne faut pas confondre en fait la règle des 5 secondes. Sur un changement un peu... Enfin moi, je ne comprends pas vraiment. Et c'est pour ça que je vous pose la question. C'est comment est-ce qu'on fait clairement la distinction entre on prend le temps de délivrer une bonne réponse, une bonne décision, etc. Et de l'autre côté, il faut qu'à certains moments de notre vie, en moins de 5 secondes, on se dise, je l'ai décidé, c'est ça qui doit se passer. À quel moment ça te sauve et à quel moment ça te met dans un bourbier ? Ce n'est pas compliqué. À partir du moment où tu as besoin d'injecter de la distance, de la réflexion, etc. Prends du temps. À partir du moment où tu te dis que ce changement, il est challenging, qu'il te demande des efforts, qu'il est contre-intuitif, etc. Dis-toi que si tu y réfléchis, tu ne le feras jamais. Ok. Ouais, c'est plus clair. Donc choisis ce qui va driver, en fait. Si tu laisses ton cerveau prendre la main, tu ne feras rien. Pour autant, il y a une partie de toi qui dit, il faut y aller. C'est comme toi avec ton changement de sexe, Romain. C'est vrai. Tu n'as pas beaucoup réfléchi, ça. Non. Merci encore du coup pour l'opération, ça s'est bien passé, Manuel. Je t'en prie, le financement est offert par la maison. Il y a un truc que je faisais beaucoup au début et un peu moins maintenant, parce que des grosses décisions, elles arrivent moins souvent, etc. Mais au tout début, quand j'ai dû faire des choix sur ce que je voulais risquer ou pas, en général, les plus grosses décisions, je les prenais très rapidement et de façon un peu brutale. Parce que j'avais l'impression que si j'y réfléchissais, je n'allais pas les prendre à fond. Et toutes les petites décisions, les petits détails de la vie ou les petits trucs, je les prenais avec un temps un peu plus long de réflexion. Ça évite un syndrome que moi j'appelle celui de l'élastique attaché dans le dos. C'est que tu sais que tu dois prendre une décision difficile. Tu sais que c'est une bonne décision. Tu vas t'auto-convaincre qu'il faut la prendre. Et le jour où tu dois la prendre, tu auras la main qui tremble. Et dans les jours qui suivent le moment où tu l'auras prise, tu auras envie de revenir en arrière. C'est là qu'intervient l'élastique attaché dans le dos. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les choses brutalement, tu auras toujours un truc qui va te trotter dans la tête et te dire « Ah merde, je n'aurais pas dû faire ça quand même. » Avant, je connaissais l'environnement. C'est un environnement qui était maîtrisé pour moi. Je connais les teneurs, les appoutissants, les protagonistes, etc. C'était confortable. Et en fait, c'est deux façons de voir le monde. C'est de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ce qui va séparer les choses, c'est la capacité à surmonter ses peurs. C'est-à-dire qu'à un moment, soit tu restes dans le confort du connu et tu ne te rapproches pas de la barrière de tes peurs. Je vois ça comme un prêt avec des barrières. Soit tu te dis « J'enjambe mes peurs. » C'est un effort une fois. Et je vais à la conquête du reste du monde. Et je préfère prendre le risque de cette aventure et prendre aussi l'opportunité de découvrir des contrées extraordinaires que je n'aurais jamais imaginé si j'étais resté dans mon petit précaré, bien au chaud, entre mes barrières. Est-ce qu'il ne faut pas faire la distinction entre le moment où cette règle des 5 secondes te sauve et le moment où es-tu ? Tout simplement dire qu'à chaque fois qu'il y a un risque à long terme, tu prends le temps de réfléchir. Et quand tu sais qu'il n'y a pas de risque à long terme, tu peux appliquer la règle des 5 secondes. Moi, ce n'est pas le raisonnement que je fais. Ah oui ? Non. Moi, j'ai dit, quand une décision a un caractère définitif, alors réfléchis. OK. Parce que quand tu réfléchis, dans la vie, il y a assez peu de choses définitives, à part la mort. Oui, c'est vrai. Ça dépend. Si tu fais les choses bien, tu peux... On cherche encore le retour de Bogdanov, ou de Johnny. Ils sont morts ? Il y a quelqu'un qui est mort, non ? Les deux ? Il me semble, les deux. Je suis dévasté. Et donc, à part ça, le reste n'est ni grave, ni définitif. Enfin, pour être plus précis, ni définitif. Donc, pas grave. Le reste, c'est expérience, découverte, etc. Mais tu peux, dans la mesure où tu décides que tu préside à ta vie, faire un choix, et puis le changer, et puis apprendre de ce changement, et puis te dire, en fait, j'ajuste, je ne fais plus le choix A, ni le choix B, je fais un choix C, qui est un peu la synthèse de ce que j'ai appris en A et en B, etc. Mais cette règle, elle n'est pas tenable au quotidien, parce que tu ne prends pas la grande majorité de tes décisions en moins de 5 secondes. Et moi, j'ai un sentiment, justement, peut-être pour répondre à ça. Je sais que c'est un peu taré, mais avant ça, j'ai quand même une question. Est-ce que vous vous souvenez ou vous voyez le sentiment qu'on peut avoir quand on quitte quelqu'un avec qui on est en couple ? Ce côté un peu boule au ventre, tu as envie de vomir, etc. En fait, moi, je me dis qu'à chaque fois que je ressens ce truc-là, c'est que le niveau d'excitation derrière est tellement énorme que je ne peux pas faire autrement que de passer à l'action. De ressentir ce sentiment-là horrible, qui est que quand tu as un truc qui se détache, que tu te détaches d'un passé, etc., tu as envie d'en vomir, en fait, presque tellement ça te met mal à l'aise. Moi, en général, quand j'ai ce sentiment en face de moi, ce qui n'arrive pas souvent, mais parfois il arrive dans la gueule, je fais tout pour l'avoir le plus rapidement possible, parce que je sais que derrière ce sentiment-là, se cache un truc complètement taré qui doit se débloquer par cette difficulté-là et par cet inconfort-là. Je ne veux pas du tout ça, moi. Tu n'as pas ce sentiment ? Non, je ne vois pas du tout. Lui, il est toujours heureux. Ou quand quelqu'un te quitte. Surtout quand tu quittes des gens. Non, mais ça fonctionne à l'inverse. Si tu aimes quelqu'un, etc., et que cette personne vient te dire, tu sais, tu as une boule au ventre, tu es un peu enlevé de toi, tu ne peux pas faire des choses naturellement dans la journée, tu es bloqué, tu y réfléchis, etc. Si, si, je comprends. Et moi, j'en parlais dans ma dernière newsletter, mais point, terminé. On n'est pas là... ManuelDiaz.fr. ManuelDiaz.fr, ManuelDiaz.fr. Mais je crois qu'il y a une corrélation entre le niveau de difficulté et le niveau de justesse d'une décision. OK. En fait, les gens, beaucoup, apprécient leur choix en fonction du niveau de souffrance qu'ils éprouvent. Je fais un choix, je souffre. Si je souffre de ce choix, alors c'est que c'était un mauvais choix. C'est tout l'inverse. C'est faux. C'est que ça te touche. Il n'y a aucune corrélation entre la souffrance liée à ton choix et la justesse de ce choix. Ouais. Pourquoi ? Des exemples très simples. Il est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est plus confortable. C'est plus confortable. Tu n'en souffres pas. Est-ce qu'il est meilleur de mentir que de dire la vérité ? Non. Voilà. Il est coupable et culpabilisant pour un juge de prendre une décision difficile, définitive, à long terme, pour un condamné. Il va culpabiliser. Il peut peut-être même en souffrir. Ça reste un être humain. Est-ce que pour autant, il doit, sous prétexte de cette souffrance, changer son choix ? Non. Voilà. Donc les choix les plus difficiles sont souvent un murmure, un indice sur la justesse du choix. Et il faut s'habituer à ces difficultés. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est les gnangnans. « Oh, j'ai mal. Oh là là, je souffre. Oh, mais tu comprends. J'ai un panari. Tu comprends, je boite. » Mais ça va, quoi. Ça va. C'est à un moment, comprends que si justement, il se passe quelque chose en toi, c'est le miel et le vinaigre, pour citer l'âme pâle, en fait. Oui. Voilà. Il n'y a pas de miel sans vinaigre, en fait. Donc si tu as des mauvais moments, si tu souffres, si ce n'est pas agréable, c'est souvent l'indicateur du fait que tu es en train d'aller dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut passer aux 20 points, messieurs ? Non. Parce que j'ai une vie à... Non, attends. D'accord. Mel Robbins disait justement dans le livre qu'on peut voir le niveau de difficulté en fonction de ses habitudes. Plus on a une habitude ancrée, plus c'est difficile de la changer. Tout à l'heure, on parlait de couple, mais on peut aussi parler du fait que si tous les matins, tu prends l'habitude d'appuyer sur Snooze, etc., sur ton réveil ou de faire un truc habituel, même si un matin, tu as vraiment envie de te réveiller, mais juste par habitude, tu ne le feras pas. Et je pense que ça peut être un bon point de se dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une habitude vraiment ancrée chez moi que j'ai encore plus de difficultés à changer et du coup à appliquer cette règle des 5 secondes ? Et à ce sujet, c'est très intéressant de se rendre compte de la quantité de choses que l'on fait, ou par instinct, ou par habitude. C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas l'objet d'un choix, mais qu'ils sont l'objet d'un conditionnement. Un instinct, c'est un conditionnement, en fait. Ça dépend de la société dans laquelle tu as été élevé. Et une habitude est souvent héritée de ton contexte social, culturel, et ta famille. Et il y a énormément de choses qu'on fait ou par instinct ou par habitude. Par exemple, toi, Léo, te levez à 11h. Ce n'est pas vrai. Non, 10h45. Ce n'est pas vrai. Pour parler d'habitude, est-ce qu'on peut prendre les points de manuel ? Moi, j'ai une habitude. J'attends toujours 5h avant de travailler. C'est ça, la règle, non ? Oui, parfait. La règle des 5h de Mel Robbins. Oui, c'est parfait. Ça, je le fais bien, par contre. Premier point. Non, mais je ne veux pas citer tous les points du changement, parce que sinon, on ne va pas... Si, mais rapidement, on n'est pas obligé de réagir à tous. Rapidement, 20 points. Tu crois qu'on sait faire ça, toi ? Oui. Bon, ben, rapidement, je vous parle du changement. Je vais vous lire la Bible, mais rapidement. Non, mais rapidement. Parce que la question du changement, elle est majeure. Quand les gens se posent la question de savoir s'ils veulent changer, ils vont se dire « Ok, j'ai très envie de changer, mais est-ce que je me donne les moyens de changer ? » Au fond du fond, il y en a déjà beaucoup qui ne veulent pas changer. Ensuite, il y en a beaucoup qui se laissent conditionner par leur environnement. Ensuite, il y en a beaucoup qui vont essayer, échouer et ne pas persévérer. Il y en a énormément qui vont décider que les bénéfices liés au changement sont trop incertains. Ils n'ont pas de garantie sur le fait que changer va leur amener des résultats. Or, ça ne marche pas comme ça. Si tu ne changes pas, tu n'as pas le début des bénéfices. C'est comme si tu n'investis pas, tu n'auras jamais le début des bénéfices. Non, il faut accepter que dans cette règle, il n'y a pas de garantie. Ils ont aussi beaucoup peur des critiques de l'environnement, de ne pas être compris, de ne pas être adoubé. et ils sont parfois suspicieux de la motivation des gens qui les incitent à changer en se disant « Mais puisque je n'ai pas de garantie, puisque ça me demande un effort, puisque ça suscite l'intrigue et l'incompréhension de mon environnement, pourquoi je changerais finalement ? » Et ils sont souvent moins suspicieux des gens qui les incitent à ne surtout pas changer. Évidemment. Et qui, par définition, leur vendent du coup de la facilité. On achète toujours plus la facilité que la difficulté. Mais c'est horrible parce que ça, c'est souvent notre entourage proche qui nous dit « Non, mais attends, tu ne sais pas ce que tu risques, là ton environnement va bien, ton travail va bien, ça se passe bien. » Ils n'ont pas d'exemple de personnes qui ont changé positivement autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un exemple autour d'eux qui dit « Ah, lui, il a fait la même chose et ça s'est bien passé. » Donc, sous prétexte que leur champ de vision est assez étroit, du coup, ils se disent « Ah, mais c'est un argument suffisant pour ne pas changer. » Ou le changement va menacer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image qu'ils se sont construites d'eux-mêmes. On a tous une image de soi. Ils se disent « Mais attends, s'ils changent ça, est-ce que ça ne change pas une partie de ce que je pense de moi-même ou de l'image que j'avais de moi-même ? » Certains ne se sentent pas assez courageux, comme si le courage était un truc qui tombait du ciel. Le courage, c'est une décision. Ce n'est pas un truc qui tombe dessus. Si tu décides de changer, tu ne fais pas une grande réunion en te disant « Ah, est-ce que quelqu'un peut me faire une piqûre de courage pour que j'y arrive ? » Non. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens qui ne se sentent pas menacés dans leur quotidien, qui ne voient pas la nécessité de changer. Mais c'est aussi parce qu'ils ne se comparent pas au reste de la compétition. Tu ne vois pas l'intérêt de changer quand tu n'as pas conscience du fait que le reste du monde avance vite. Si tu fais une comparaison par rapport à toi-même, tu n'as pas intérêt particulier à changer. la catégorie dans laquelle tu es, du marché dans lequel tu t'inscris ou de tes compétiteurs, peut-être que ça change un peu la nécessité de changer. D'autres sont sur-confiant ou sur-arrogant. Et ils se disent « En fait, je ne risque rien, j'en suis là, donc aucun intérêt de changer. » Ça, pour toi, Manuel, c'est quand même un combat de vie. Le niveau d'ambition des gens versus le niveau de changements qu'ils sont prêts à mettre, de difficultés, etc., de l'abnégation pour arriver à ce niveau d'ambition-là, tu me racontes à chaque fois que tu en croisais mais tous les jours. Tous les jours. Et la quantité de gens qui ont des ambitions très élevées et une capacité à changer très faible est redoutable, en fait. Et la différence entre une ambition et le changement, tu vois, imagine que tu as une barre à un certain niveau, l'ambition, très élevée, et ta capacité de changement qui est plus basse. La distance entre ces deux barres, ça s'appelle la prétention. C'est-à-dire que tu racontes à tout le monde que tu vises ça, mais en réalité, tu n'es pas capable de bouger la barre de tes efforts. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une ambition publique plus que personnelle ? Peu importe, à partir du moment où tu le dis, ça fait de toi soit un menteur soit un vantard, mais en tout cas... Moi, je crois qu'il y a plein de gens qui ont une grande ambition publique, mais personnellement, elle est beaucoup moins élevée. Oui, c'est possible. Mais en fait, ils opèrent un changement jusqu'à atteindre leur ambition personnelle et ils se confortent avec le fait qu'ils racontent une ambition plus élevée au reste du monde. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas que dans le fait de changer, ça implique le fait de choisir et donc le fait de renoncer. Et donc, changer implique d'abandonner des choses ou des gens, en fait. Et pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal s'il s'agit de gens ou pas parce que la situation était désagréable ou inconfortable, mais juste parce que si tu ne changes pas les paramètres d'entrée de l'équation, alors tu ne changeras jamais les paramètres de sortie. Donc, à un moment, tu ne peux pas tout avoir. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui prétendent à semi-changer. Tu vois ? C'est-à-dire que je garde ce qui me plaît et je fais vaguement évoluer sans beaucoup de conviction ce qui ne me dérange pas trop. Mais c'est précisément ce qui te dérange, ce qui te demande un effort qu'on appelle le changement. Donc, Manuel, 57e point ? Non, les points, on les a passés. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire comment on peut aider les gens dans cette mécanique. Comment tu fais, parce que je comprends bien la règle des 5 secondes, comment tu fais pour l'appliquer au quotidien ? Parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un truc que tu actives en permanence. Bien sûr. Comment tu fais pour y penser tout le temps et pour le transformer en réflexe ? On va prendre des photos. Lisez le livre, j'ai envie de dire, non, mais elle détaille tout, elle donne des exemples, on en a déjà beaucoup parlé, mais éloigner les tentations, la faciliter, faire en sorte que tu ne dormes pas à côté de ton smartphone. Il y a beaucoup de gens qui disent, je comprends intellectuellement qu'il ne faut pas que je me réveille avec mon smartphone ou que je m'endorme avec mon smartphone, mais ils le foutent sur leur table de nuit quand même. Parce que c'est leur réveil. Parce que c'est leur réveil, exactement. Et à un moment, ça, ça ne facilite pas les choses. Si tu commences à comprendre la règle des 5 secondes, il y a des objets qui vont bouler chez toi et il y a des relations aussi qui vont changer parce que tu te rends compte que tu as plein de relations que moi j'appelle des relations doudou. Elles sont réconfortantes, mais elles ne servent pas vraiment à faire avancer le schmilblick. C'est juste qu'elles sont agréables, elles sont réconfortantes, elles ont une odeur connue, mais elles n'ont absolument rien à voir avec ton projet de vie. Et ce qui coûte cher, c'est de t'en rendre compte au bout d'un moment parce que fatalement, tu t'en rendras compte à un moment ou à un autre, on ne fuit jamais la réalité. Et plus tu t'en rends compte tard, plus tu vas le payer cher. Parce que le coût augmente avec le temps. Donc, c'est ennuyeux en fait. J'ai un exemple tout con qui arrive à tout le monde tous les jours. Quand tu commences à regarder une tâche ou un objectif ou un truc et tu te dis « Ah, ça, bon, allez, il est déjà 17h30, je le ferai demain. » À partir de là, il faut qu'en moins de 5 secondes, tu te dises « Non, 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 hop, mode de travail, machin, je me bloque, je le fais maintenant. » Parce que ce niveau de satisfaction juste après avoir fait ce truc-là, c'est exactement dans ces petits moments-là que tu peux mesurer ton niveau d'implication au niveau de tes ambitions. Donc, à chaque fois que tu vas te dire qu'au fond de toi, tu sais que tu dois le faire maintenant. C'est juste que tu essaies de te rassurer en disant « Demain, je vais regarder dans mon planning, je n'ai pas grand-chose, je peux le faire demain. » Non, mais non. Si tu en as déjà parlé, c'est trop tard. C'est moins de 5 secondes, tu prends la décision de le faire maintenant. Mais déjà, avant la règle des 5 secondes, c'est-à-dire que la règle de 5 secondes, tu l'appliques à partir du moment où ton plan de vol est clair, c'est-à-dire tu sais où tu veux aller, tu connais tes ambitions, etc. Moi, je pense que si on veut aider les gens qui nous écoutent, il faut remonter un cran en arrière et leur donner 3-4 conseils sur comment bien calibrer les choses. À partir du moment où tu te dis « Le plan d'action, cette règle des 5 secondes est un plan d'action sur mon plan d'ambition, encore faut-il avoir bien réglé le plan d'ambition. » Et je pense que dans beaucoup de cas, il y a 3-4 trucs à savoir. Le premier, c'est de bien maîtriser son niveau d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un fantasme de projet, d'ambition, de réussite, etc., qui n'est pas du tout rationnel, qui n'est lié à aucune forme de réalité. Et ils vivent avec ce fantasme. Et le fait de vivre avec ce fantasme ne peut fabriquer que des déceptions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux. Mais à un moment, il faut le raccorder à une forme de réalité. Donc, contrôler ses attentes et veiller à ce qu'un rêve soit raccordé à un plan d'action réaliste qui permet à ce rêve de devenir une réalité, c'est déjà de se donner une occasion de moins de se décevoir. Tu passerais par l'écrit pour appliquer ce conseil ? Est-ce que le fait d'écrire quelque chose... Par exemple, j'ai regardé récemment le parcours de MrBeast où il avait enregistré une vidéo 5 ans avant en se disant dans 2 ans, je crois, ou c'était dans 1 an, j'aurai 1 million d'abonnés. Si je n'ai pas 1 million d'abonnés, c'est que j'ai échoué, je préfère mourir, etc. C'était assez hardcore. Non mais vraiment, c'était super hardcore comme vidéo. Il a vraiment dit ça. Est-ce que tu conseillerais de te rappeler et de te regarder de temps en temps dans le miroir et d'avoir facilement un objet sur lequel tu peux te dire l'enregistrement, c'était ça et il ne faut pas que je me mente à moi-même. Si j'en suis là aujourd'hui et si je fais ces choix-là, c'est parce que moi, quand je me regarde et qu'il y a un an, j'avais ces ambitions-là. Peu importe la méthode, il y a des gens qui vont faire ça. Ils vont marier effectivement leur plan et le découper en tâches et ensuite suivre chacune de ces tâches pour vérifier que ça avance. Il y a des gens qui vont faire des mind maps. qui sceller des plans dans des lettres à ouvrir dans 3 mois, à ouvrir dans 4 mois, à ouvrir dans 6 mois en se disant tiens, si je n'en suis pas là dans 3 mois, c'est déjà que mon rêve il est mal en point. C'est assez rigolo de faire ça. Il y a plein de méthodes différentes. Perso, je n'ai pas d'avis sur cette question mais moi, j'utilise un to-do manager. Et tu notes beaucoup aussi. Et j'écris beaucoup de choses. Après, il y a un deuxième élément qui peut aider et soulager les gens aussi, c'est de prendre conscience qu'on n'est jamais responsable que de ses actes. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais. La règle des 5 secondes, elle est super mais elle part du principe que tu agis sur un acte que tu maîtrises. Tu décides de faire quelque chose, de te bouger le cul, de te lever, de prendre une décision, de te mettre en action, etc. etc. Il faut aussi comprendre qu'on est entouré de choses qui nous arrivent dont on n'a pas la maîtrise. Et ça, ça ne sert à rien d'être malheureux pour des actes qu'on ne choisit pas. C'est difficile à faire. Mais c'est dur. Ah ouais. C'est très dur. Moi, je crois que je suis hyper fort à ça. Oui, c'est sûr. Tu t'en fous de tout. Sans un conner, je crois que ça ne me touche pas du tout, ça. Voilà, c'est tout. J'avais plein de vannes mais je ne l'ai pas fait. Pour votre réaction, je m'en bats les couilles. Il y a un autre point aussi, c'est... Le troisième. Oui, le troisième. Tout le monde connaît le faux mot, le fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Et il y a son pendant qu'on appelle le JOMO, le joy of missing out. C'est-à-dire le fait d'accepter, de rater des choses et d'en être content. Tu passes un moment plein et entier avec des gens, tu n'as pas ton téléphone à la main. Ou tout seul à la place d'être avec des gens aussi. Tu as envie de te détendre, de te calmer, de faire les idées claires, etc. Tu te fous en airplane mode, il ne se passe rien. Tu vas t'asseoir dans un parc, tu pars marcher, tu vas faire du sport, tu médites, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est très très bien. Et tu peux te réjouir d'avoir des moments où tu es avec toi. On a parlé dans le dernier podcast de la dopamine et du fait de faire une détox de dopamine qui vous permet de retrouver ce sentiment. Quatrième point pour progresser sur ces questions, c'est aussi le fait d'établir des limites et notamment la capacité à dire non ou à renoncer. C'est-à-dire, matérialiser concrètement le fait que si tu fais ça, il ne se passe pas ça, ça aide. Ça aide beaucoup. Alors souvent, au début, on se dit, c'est pas grave, etc. Et puis quand on commence à le vivre, là, c'est plus pareil. Là, on se dit, ah ouais, merde, en fait, j'ai pris cette décision, je pensais au fond de moi qu'il allait quand même se passer des trucs, on allait trouver une voie médiane, machin, etc. Non, ne vous mentez pas. À partir du moment où vous établissez des limites et vous dites, je vais à gauche et pas à droite, c'est comme ça. Tu vas vers l'ouest et pas vers l'est. Tu peux pas aller à l'un et à l'autre. C'est pas possible. Sinon, ça s'appelle le nord ou le sud, dépendant qu'elle s'en tue. Mais c'est comme ça. Ça, je passe pour un vieux con en le disant, mais j'ai vraiment l'impression que la génération vraiment qui est née avec les réseaux sociaux, etc., génération année 2000, quoi, presque, ils ont le sentiment de pouvoir tout bien faire en même temps. Et je l'avais déjà dit dans des podcasts, mais dans mon entourage, j'avais une ou deux personnes qui, à certains moments, me disaient, ah ouais, ce soir, ça va être trop cool, j'ai trois soirées. Je suis en mode, attends, quoi ? Bah ouais, de 17 à 19, je vois machin, de 19 à 21, je dîne, et de 21 à minuit, je vais voir d'autres gens. Je suis en mode, mais tu vas profiter de personne, t'as même pas le temps de raconter, tu vas raconter la même chose, enfin, c'est une horreur, tu profites de rien. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un sentiment générationnel parce que tout est tellement rapide aujourd'hui d'accès, etc., on en a parlé plein de fois dans les podcasts, mais réalisez que, arrêtez de vous mentir, en fait, il y aura... Je pense quand même que c'est juste quelqu'un de populaire, ça. Bah, oui. Moi, j'ai jamais été invité à trois soirées le même jour. Non, mais au fur et à mesure, tu te laisses embarquer dans le truc. Tu dis oui à une soirée, puis tu rencontres d'autres gens, puis tu dis oui à d'autres, et puis tu réfléchis même plus de ce que t'as vraiment envie de faire ou pas, en fait. T'as l'impression que c'est normal de sortir tous les soirs, tu vois. Et je pense que le fait de se regarder en face et de se dire non, mais attends, en faisant tout ça, je renonce à tout ça que je pourrais faire sur mon temps perso, etc. Je pense que ça peut aider et c'est important. Je pense que si on veut utiliser cette règle des cinq secondes, il y a un truc qui est très important, c'est de préparer le terrain à l'avance. Tu disais tout à l'heure, le fait de savoir ce que tu vas faire quand t'arrives à ton bureau, ça change tout. C'est beaucoup plus simple de te mettre à travailler si tu sais déjà sur quoi tu vas devoir travailler, quelle direction tu vas prendre à peu près, etc. Donc ça peut être intéressant la veille d'écrire précisément ce que tu vas faire, d'organiser ton things, ou alors ton calendrier, etc. pour savoir ce que tu vas devoir faire. Un autre exemple tout con, si tu veux appliquer la règle des cinq secondes le matin en te levant pour aller à la salle de sport, mets tes chaussures de sport à côté de ton lit parce que c'est déjà une barrière. Si tu dois te lever, mettre tes chaussons et puis plus tard, tu vas chercher tes chaussures de sport qui sont dans un meuble avec plein d'autres chaussures, etc. C'est déjà une première barrière, ça va te prendre plus de cinq secondes. Alors que s'ils sont déjà à tes pieds, c'est beaucoup plus facile. Voilà, maintenant, vous avez cinq secondes pour vous abonner et suivre ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait ? Si c'est déjà fait, vous avez cinq secondes pour écrire un plan et vous mettre au niveau de vos ambitions. Ça va être un plan assez court. Ouais, mais ça prendra cinq secondes et au moins, ça sera fait. En tout cas, oui, cinq secondes pour s'y mettre. La vise. Salut. Sous-titrage ST' 501